Musique Du sud-ouest dimanche dernier sur la piste d'Agen est revenu un pensionnaire de Philippe Allaire. Bugsy Mallon nous reviendrons dans ce journal sur les principaux temps forts de la réunion à Genèse. Le centre d'entraînement de la Teste entrevoie de la graine de championne. La pensionnaire de Maurizio Guarnieri, plein champ, s'impose dans le Crétérium de Maison Lafitte et parachève ainsi une saison sans fausses notes. Et puis il focus également dans ce JT sur le week-end du Grand Ciplechès de Paris où le roi yanné François-Nicol peut rêver d'un premier sac grâce à Bipolaire. L'autonomie sort au départ de la grande course de haie 24 heures plus tôt. Nous ferons également le point sur les courses à venir avec l'agenda de la semaine. Nous serons également avec Frédéric Closier en toute fin de ce journal. Bonjour à vous, voici le 20h des courses. Musique Le 43ème Grand Prix du Sud-Ouest est donc l'apanage de Bugsy Mallon qui succède au palmarès de cette épreuve à Clean Game. Le pensionnaire de Philippe Allaire égale même son record. 1-11-5, c'est le nouveau record du Grand Prix du Sud-Ouest. Réduction kilométrique affichée par le fils de Redicash, Bugsy Mallon. Le précédent record était détenu par Timoko. 1-11-6 sur cette même piste. Le pensionnaire de Philippe Allaire, associé à Yohan Le Bourgeois, s'installe en tête au premier passage en face, bloque la course et ne laisse plus aucune chance à ses rivaux. Billy de Montfort, la lauréate du Prix de Bourgogne l'an passé, se cale dans son sillage, précédant Volo Kaya Indo, Dream Breaker, Bayakeno et Arribomix. A la sortie du dernier tournant, la cause est entendue pour Bugsy Mallon. Billy de Montfort craque et ne peut contrer l'attaque de Dream Breaker qui lui-même profite de la faute de Volo Kaya Indo. Attentiste ami Ploton, ce vélo romain termine bien la 3ème place. Bayakeno est 4ème devant Arribomix, irréprochable. La bonne note en retrait est à mettre à l'actif de Elvis d'Evron, 7ème, juste derrière Billy de Montfort. Pour en revenir au lauréat Bugsy Mallon, qui succède au palmarès de cette épreuve à Clean Game, ce Hongre de 9 ans signe le 31ème succès de sa carrière. Et dans le reste de la réunion à Genèse, quelques belles impressions. On revient notamment sur les différentes épreuves qualificatives des Open des Régions. On revient également sur ce qui s'est passé dans le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest et le challenge Henri Meunot. Tout cela en images et en résumé. Dans l'Open des Régions des 3 ans, discuté sur 2575 mètres autostart, le succès revient à Happy Pacha, associé à Alexandre Abrivar. Deuxième victoire en 10 sorties pour ce Hongre, fils de Pacha Dupont et très joyeuse. Bon, quatrième pour sa rentrée à Caen le 3 octobre dernier, après 8 mois d'absence. Happy Pacha ne rate pas ce bel engagement, lui qui s'est dans celle limite du plafond des gains. Après avoir pris le meilleur à un tour de l'arrivée, il se détache avec histoire grave. Ils formeront le jumelé gagnant de cette épreuve. L'excellent Hélo Covuliaire est troisième. Réduction kilométrique de la course, 1-15-1. Chez les 4 ans, encore un succès pour Frédéric Closier. La 54e de l'année, cette fois au Sulky, de Gold du Calice, un pensionnaire de Sébastien Bazir. Ce fils de Hakim du Cap Vert signe le sixième succès de sa carrière en 27 sorties. Et en faisant afficher une 14-9, 2575 mètres d'éparlancés, il bat par là même son propre record. Après avoir été relayé en tête par Gatsbivic, Gold du Calice parvient à dominer ce dernier sur le poteau. A distance, Djada, qui avait été impressionnante début septembre à Beaumont, est troisième. Chez les 5 ans, appelé en découdre sur 2625 mètres. La victoire est signée Fanal du Gardenne. Après un net succès à Beaumont-de-Lomagne début septembre, le fils de Niopet d'Ombré avait été disqualifié à Bernays. Sage ce dimanche, Fanal du Gardenne s'impose avec autorité sur le pied de 1-15-1. Flèche étoile prend le premier accessit au dépens de Falling Stars. Le Grand Prix d'Inavena Maïsagri est quant à lui l'apanage de Vlad del Ronco, associé à Alexandra Brivard pour le compte de son père Laurent. Troisième fin août d'une course européenne à Vincennes. Vlad del Ronco semblait difficile à battre ce dimanche à Agen. Il fait afficher 1-16-1 et devance Danceli et Destrier-Giel. Du côté du challenge Henri Meunot, Grand Prix baron d'Ardeuil à Océbusé, c'est éternel Delo qui surclasse ses rivaux tout en trottant 1-14-8. La fille de Saxo de Vandel devance Farouk Béer et Cédé, ancien vainqueur de Quintet, sur cette même piste à Genèse. Terminons avec les amateurs. Succès de Darvala Hayes, associé à Thomas Martin. Détaché à Méline droite, le fils de Réal Deloux résiste jusqu'au bout à la petite bombe de Denis Langlois. Sirte et Latour, qui vient tout à l'extérieur, mais trop tard. Deuxième finalement, Dac-Holdac est troisième. Et évidemment, Sirte et Latour, ce sera la bonne note de cette épreuve chez les amateurs. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Jeudi dernier, jeudi 8, c'était jour 2. Grands critériums sur la piste de Bordeaux-le-Bousca. Décidément, les Italiens installés en France ont le vent en poupe. Retour également sur la grande course de Bordeaux. Harper, la preuve par deux et première liste aide pour le pensionnaire d'Andrea Martialis. Après un net succès pour ses débuts à Saint-Cloud le 3 juillet dernier, où il battait le futur lauréat du Crétérium de l'Ouest, Tokyo Gold, Harper confirme ce jeudi sur une piste mesurée 4,1 au pénétromètre. Vite en deuxième position, le poulain associé à Gérald de Mossé, déborde de l'animatrice Reina Madré, autre pouliche de qualité au départ de cette histette qui avait remporté auparavant la meilleure course espagnole pour deux ans. La favorite Guerre d'Amour que nous avions présentée lors d'un précédent journal est ici troisième. La grande course de Bordeaux, Soterns Cup by Château d'Arche et l'apanage de Saint-Anjou. Ce double lauréat de Quintet venait de s'imposer à Compiègne fin septembre dans une épreuve support d'événements. A Bordeaux, le pensionnaire de Laurent Vielle se montre souverain sur une piste mesurée 3,7. Il devance de trois longueurs et demie l'ancien vainqueur du prix du président de la République à Auteuil, Via Dolorosa, d'Alcomo-Rivière et troisième. En ouverture de la réunion bordelaise, un fils de Litterato ouvre son palmarès pour sa quatrième sortie publique. Son nom Boomerang, le pensionnaire de Jean-Claude Rouget, avait fait de bons débuts au printemps sur cette même piste. Derrière une élève de Christophe Ferland-Sirona, laquelle a répété depuis à Nantes. Le deuxième Swiver Chop, entraîné par Jeanne Soubagné et monté par Gary Sanchez, accuse d'honnête progrès. C'est la bonne note de la course. Chez les Pouliches de deux ans n'ayant jamais gagné, c'est Fly Easy qui brise la glace, offrant ainsi un doublé à Christian Demureau au cours de la réunion. Après deux bonnes sorties à la test en juillet et août, cette fille d'Olympique Glory franchit le poteau en tête et devance de trois quarts de longueur Kamachop, entraînée par Olivier de Monzé. Attacha, qui débutait, termine tout près à la troisième place. Enfin, chez les Anglos, victoire de Foo Fighters dans le prix Jean-Desroches de Chassé. Un stipple de chaise disputé sur 4200 mètres, victoire acquise par sept longueurs d'avance. Foo Fighters n'est pas un inconnu dans le sud-ouest. On l'avait vu gagner à deux reprises sur la piste toulousaine en 2019, à chaque fois en terrassant l'opposition. Le fils d'Apsis et Invençon de Bréjoux sera à suivre dans les prochaines semaines dans les stipples pour Anglos. Foo Fighters devance ici Sampetroné-Corso et Alideri. À suivre éventuellement pour le prochain meeting Palois. Prenez des notes. Toulouse, Autreau, vendredi, Dax au galop, samedi pour sa toute dernière réunion de l'année. Ou encore Tarbes et Castera. Petit tour des réunions PMH dans notre région. Le prix de l'Anemesan était le temps fort de la réunion toulousaine ce vendredi 9. Course européenne disputée sous la selle et sur 2950 mètres. Cette épreuve revient à Diamant de Boulan, associée à Océane-Briand. Vite dans le siège des premiers, Diamant de Boulan s'infiltre côté corde pour aller quérir un net succès. Le 11e de sa carrière est fait afficher une 16-1. Bingo de Cossé est bon deuxième au dépens de Bicouldeb. Le prix de Riac disputé un petit peu plus tôt dans la réunion. Et quant à lui, l'apanage d'Entrami qui met à l'honneur justement une bande d'amis placée sous la houlette de Richard Sier. Entrami revient de loin, lui qui avait été absent des pistes de décembre 2017 à février 2020. Doué, parfois un peu délicat encore et en gros retard de gain, le pensionnaire de Christophe Feit ne va pas en rester là. Vu le style de son succès, la bonne note est à mettre à l'actif d'Etoile d'Aufor, deuxième. Direction Dax, où ce samedi 10, c'était la dernière réunion de l'année. Dans le prix Malado Island, Happy Fouts fait très grosse impression en laissant son poursuivant immédiat à cette longueur. Entraînée par François Nicole et montée par Lucas Giuliani, cette pouliche fille de docteur Dino s'impose pour la deuxième sortie de sa carrière seulement. Encore très bébé, elle montre ici à quel point sa marge de progression est évidente. À Tarbes, joli coup de 3 pour Michael Forest au cours de la réunion. Michael qui enchaîne un 16e, 17e puis 18e succès en 2020. Sur ces images, il s'impose en selle sur sa sandra qui fait afficher 5 longueurs et demie au passage du poteau. C'est son deuxième succès en 6 sorties. La fille de l'OP de Vega et motivation prise en 37,5 de valeur sera sans doute revue à un niveau supérieur si elle ne rentre pas à Ouara d'ici là. Michael Forest sera lui en selle à Longchamp puis Toulouse dimanche 18 à l'occasion d'une réunion pour les purssants arabes. Puis il prendra la direction de Doha où il sera au service de Debbie Mountain. Titulaire de 540 victoires en France, le jockey de 34 ans sera de retour sur notre sol en mars de l'année prochaine. C'est ce qu'il a confié à nos confrères de Paris Turf. Enfin, ce lundi, Castera accueillait les courses de Cazobon. La mire du jour se nomme Speed Go Girl, une paloise entraînée par David Morrison. Speed Go Girl, fille de la bien connue Spionine, ouvre son palmarès pour sa 9e sortie publique. Et devant son poursuivant immédiat de 10 longueurs, nul doute que l'entourage de la pouliche a le meeting de peau dans la tête. Il n'y avait pas 10 longueurs, mais bien 2 longueurs au passage du poteau. Regardons les chevaux repérés si vous le voulez bien après ce petit tour d'horizon, que ce soit en région et bien sûr par rapport à ce que l'on a vu tout au long de cette semaine avec Sirte et Latour. Je vous en parlais tout à l'heure, ça a été l'une des belles notes chez les amateurs. Elle est deuxième, elle a contourné le peloton, a très très bien terminé. Mais Fanal du Gardenne, toujours au trop, c'est une valeur sûre dans cette génération. Je vous reparle également d'Aribomix parce qu'il a pris la 5e place du Grand Prix du Sud-Ouest. C'est l'entraînement de Dominique Cordeaux, une 5e place encore à son meilleur niveau. Atacha, ça a été l'une des belles notes également sur la piste de Bordeaux. Une 3e place tout près des deux premiers en ayant bien terminé sur la partie en faux plat, les 100 derniers mètres. Swiver Shop également, dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend une bonne deuxième place et qui court en net progrès. Et puis Speed Go Girl pour ce qu'elle vient de réaliser sur la piste de Castera-Verduzan. Voilà pour les chevaux repérés au cours de cette semaine. Dans le reste de l'actualité, nouvelle démonstration de plein champ. Samedi dernier, c'était sur l'hippodrome de Chantilly, dans le critérium de Maison Lafitte. La pensionnaire de Maurizio Guarnieri confirme qu'elle est bien à ce jour la meilleure deux ans. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Maurizio Guarnieri. Mais tout d'abord, résumé de cette épreuve. Poulich, hors normes. Plein champ le prouve une fois encore ce samedi à Chantilly, dans le critérium de Maison Lafitte. Le fer de lance de la Scuderia Guarnieri s'offre ce groupe de disputés sur le même parcours que le prix Eclipse. 1200 mètres, ligne droite. A une différence près, le terrain. La piste cantilienne était mesurée à 4,8. Et pourtant, la fille de Gregorian se joue de ce paramètre. Bien parti au centre, puis venu prendre l'avantage à 600 mètres du but. Plein champ résiste à Goh, à Titico. Le pensionnaire de Philippe de Couze pourrait être revu dans quelques semaines aux Etats-Unis, à l'occasion de la Breeders' Cup. C'est dire le niveau de la pouliche entraîné par Maurizio Guarnieri et monté par Valentin Segui. A distance, à 7 longueurs, Calara est troisième. 2021 sera l'année de tous les espoirs pour l'entraîneur italien, qui rêve sans doute de groupe 1. De quoi mettre en valeur aussi le centre d'entraînement de La Teste. Décidément, un nouveau vivier de champion. Nous sommes justement en direct avec Maurizio Guarnieri, qui est avec nous par téléphone. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Vous êtes, on le rappelle, installé au centre d'entraînement de La Teste. Depuis combien d'années êtes-vous à La Teste ? C'est assez récent, finalement. C'est quatre années que nous sommes installés à La Teste. Et... Depuis 2017, c'est ça ? Depuis 2017, et c'est votre quatrième... Oui, à l'été de 2017. Nous sommes arrivés, les jours que nous sommes arrivés, nous avons gagné la course principale de la journée. Oui. Avec André Saint-Marc, et après, il a fait de bons placements, une liste de trois fois après. On va revenir dans un instant sur votre parcours français au cours de ces quatre saisons. On regarde quelques statistiques ensemble. Donc, vous êtes installé à La Teste depuis 2017. 28 chevaux de 153 partants en 2020 pour 16 victoires. Et évidemment, le fer de lance de votre écurie, c'est bien évidemment plein champ. On va revoir d'ailleurs plein champ dans ses œuvres lors de sa victoire dans le Criterium de Maison Lafitte. Elle avait été impressionnante dans le prix Eclipse. Et la petite inquiétude, peut-être, avant le Criterium, c'était l'état du terrain. La piste était très lourde ce jour-là. Est-ce que c'était une inquiétude également pour vous ? Oui. Quand elle a gagné le prix Eclipse, le terrain légère, c'est l'idéal pour elle. Après, la dernière fois, le terrain, c'est un gros point interrogatif pour nous. Donc, je dis à la jockey de rester prudente toute la route. C'est pourquoi le terrain comme ça, elle va alloger beaucoup la distance. Vous avez décidé d'aller devant, justement, peut-être pour essayer de ne pas être dans le mauvais terrain derrière les autres. Oui. Oui. Et plus, elle a beaucoup de vitesse naturelle. Donc, elle va devant très facile. Et nous avons pris la décision de faire tout le temps la même chose. Alors, vous aviez peut-être plusieurs possibilités après sa victoire dans le prix Eclipse. Vous aviez New Market. Vous aviez éventuellement la Breeders' Cup. Qu'est-ce qui vous a plutôt poussé à courir ce Criterium de Maison-Lafitte ? La sagesse, peut-être ? Oui. Oui. C'est le métier. Je suis 30 ans qui fait l'entraîneur. Je sais que les meilleures choses sont les décisions plus sages. Oui. La police, elle a couru de manière fantastique quand elle a gagné le Kilt. Donc, c'est mieux de ne rien changer. Nous avons, après trois semaines, les groupes deux de la même piste, la même distance. Donc, New Market, c'est très difficile, le déplacement. Et c'est peut-être un petit peu difficile pour les deux ans aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tête pour l'année de trois ans ? On est en train de regarder quelques images que votre fils, Mathéo, a tournées pour nous ce matin. On la voit sortir de son box. D'ailleurs, merci à Mathéo Guarnieri pour ces images. Qu'est-ce que vous avez en tête maintenant pour la pouliche, pour l'année prochaine ? Donc, la pouliche, comme nous avons dit, à ce moment, elle va à repos. Pour faire un bon passage d'été, d'aller deux à trois ans. Oui. Et après, nous avons à la tête la poule d'essai de pouliche. D'accord. Oui, la poule. Déjà, ça sera avec peut-être une rentrée dans le prix de la grotte, vous savez déjà à peu près ou pas ? Oui, la rentrée, normalement, c'est le groupe trois sur la ligne droite. Oui. Oui. D'accord. On est en train de regarder quelques images. La test, donc, vous êtes installé là-bas, on l'a dit, depuis maintenant trois ans. Pourquoi avoir choisi la test ? Pourquoi la test ? C'est très similaire au centre d'entraînement de San Rossore. Oui. Alors, San Rossore, on va juste préciser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, San Rossore, c'est à côté, c'est Pisa. Pisa, oui, c'est Pisa. C'est au centre de l'Italie et les météos, le climat, c'est pareil et le centre d'entraînement est stable et naturel comme ici. Donc, c'est la meilleure chose pour nous de venir installer ici. D'accord. Vous avez donc une cour pas très loin du centre d'entraînement. D'ailleurs, vous jouxtez le bois qui ne se situe pas très loin de l'hippodrome aussi. Vous avez les installations de l'hippodrome. C'est vrai qu'on trouve tout véritablement à la test pour pouvoir entraîner ces chevaux de la meilleure des façons. Oui. Non. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurizio, d'avoir été avec nous à l'occasion de ce journal des courses du Sud-Ouest. Repos, donc, pour votre petite championne plein champ pour l'hiver qui arrive. Et donc, une rentrée. Alors, si j'ai bien compris, en ligne droite, ça doit être le prix Imprudence en début de saison 2021. Voilà, ce ne sera pas le prix de la grotte, ce sera le prix Imprudence. Merci beaucoup. À très bientôt. On aura l'occasion de se retrouver aux courses à de nombreuses reprises d'ici là. Bonne soirée à vous. Bonne soirée et merci beaucoup. Au revoir. Voilà pour ce focus sur plein champ. La nouvelle star de la test est l'une des meilleures deux ans actuelles. On a de la chance qu'elle soit entraînée dans le Sud-Ouest. On passe maintenant à l'actu en bref. On va commencer avec Cédric Théry. Cédric qui a, quant à lui, signé la semaine passée à Anguin son 450e succès, le 108e de l'année au Sulky d'un caturgo. C'était sur l'hippodrome d'Anguin, un caturgo pensionnaire de Sébastien Garateau, le professionnel de 24 ans qui compte désormais 97 succès à l'athlée. Et 11 au montée, il pointe désormais au sixième rang du Sulky d'or. Il devance, excusé du peu, Franck Nivard ou encore Jean-Michel Bazir. Voilà pour cette 450e victoire. À qui de peu, tête au passage du poteau. Ce mardi à Chantilly, une pouliche de 3 ans, fille de Dabircim, entraînée à Mont-de-Marsan par Didier Guimain. S'est offert le quintet, son nom Flying Candy. Elle venait d'être deuxième d'un quintet également sur la piste de Deauville. C'était le 20 août dernier. La partenaire d'Alexandre Gavilan s'impose d'une encolure sur l'Eightoller qui prend la deuxième place. On prend également des nouvelles de Théo Dumouch, blessé cette semaine à l'entraînement. Il doit être opéré d'une fracture de la clavicule. Il a subi de nombreux examens pour évaluer d'autres éventuelles blessures. Sa mère nous a donné des nouvelles rassurantes a priori ce matin. Il devrait être absent pendant plusieurs semaines. Et puis deux belles impressions également à Auteuil au cours de la semaine écoulée. On va d'abord regarder Obsession, entraînée par Thomas Fourcy qui porte la casac d'Axel Nègre de Vatrigan. Obsession avait été entraînée en début de carrière par Damien de Vatrigan, Le Poulain, fils du krach Thinors, un vainqueur classique entraîné à Mont-de-Marsan, laisse son poursuivant immédiat à plus de 12 longueurs. Il est désormais invaincu en deux sorties. Et puis Haim Wolkin de son côté pour l'entraînement de François-Nicolle a littéralement survolé le prix Noirot. Une liste est disputée sur le stipple et sur la distance de 3500 mètres. C'est une première victoire en quatre courses pour ce fils de Martaline associé à Gaëtan Mazur, casacque d'Alain Jatière, décidément très en verve en ce moment puisque c'est également la casacque de Plinchamp. François-Nicolle que l'on va retrouver également ce week-end à l'occasion d'un fabuleux week-end précisément, le week-end du grand stipple de chaise de Paris. Et dès samedi dans la grande course de haie, il alignera l'autonomie parmi les 11 concurrents au départ de ce groupe 1. L'autonomie qui reste sur la bagatelle de neuf victoires consécutives. Elle se présentera en position de grande favorite. Et c'est Angelo Giuliani qui lui sera naturellement associé, elle qui connaît par cœur sa championne. François-Nicolle également qui alignera Portobello que montera Bertrand Lestrade. Portobello, lauréat le 4 juillet dernier du prix Labarca, puis deuxième du prix de Compiègne. Il pourra flotter comme un air de royant dimanche dans le grand stipple de chaise où François-Nicolle alignera trois concurrents sur les 11 au départ. Pauli Granchon, Figuero et surtout Bipolaire que l'on revoit ici lors de sa victoire dans le Prix Lail-Jousselin édition 2019. Bipolaire qui avait terminé deuxième du grand stipple de chaise l'an passé, disputé au printemps. Gaëtan Mazur ici à l'image, peut-être pour une première victoire dans le grand stipple de chaise de Paris. Dimanche après-midi, tout de suite l'agenda de la semaine. Et on regarde ce qui va se passer cette semaine avec, dès dimanche, des courses au trot sur l'hippodrome d'Agin. Il fera beau 17 degrés. On aura des courses également à Toulouse, au galop, en semi-nocturne, avec les Breeders Challenge. Une réunion de courses qui sera en partie consacrée au pur sang arabe. Le 19, il y aura des courses à Castera-Verduzan. Ce sera une réunion mixte trop galop. Puis on reviendra à Toulouse, le 24 au galop. Et dimanche en 8, Agin au galop, Grenade au trot. Et des courses au galop également sur l'hippodrome de Tarbes. Avec une très belle réunion, on aura l'occasion d'y revenir. Focus sur la réunion à Genèse, puisque dimanche, c'est une réunion réservée aux driveurs amateurs. Mais c'est un entraîneur très en forme, lui aussi un driveur, entraîneur très en forme, qui est en ligne avec nous. C'est Frédéric Closier. Bonjour Frédéric, comment ça va ? Bonjour Flavien, ça va ? Bon, bon, bon. Alors, on va parler un petit peu de cette réunion à Genèse réservée aux amateurs. Vous aurez trois partants. On va regarder avant cela quelques statistiques pour cette saison 2020. 54e victoire acquise dimanche dernier sur l'hippodrome d'Agin dans le cadre de cette grande journée. cette journée du Grand Prix du Sud-Ouest, où vous avez d'ailleurs porté haut les couleurs du Sud-Ouest. Heureusement, parce que les hommes de la région ont un petit peu souffert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, les Parisiniens étaient descendus. Donc, quand ils descendent, c'est assez compliqué, quoi. Oui, oui, exactement. Bon, Muxi Malone a quand même été un beau vainqueur de Grand Prix. Vous-même, Goldeux du Cali, ça a été aussi l'une des belles impressions du jour. Oui, c'est un cheval. C'est un bon cheval. Je m'étais imposé avec lui deux fois auparavant à Biarritz. C'est un cheval que je connais. C'est vraiment un bon cheval qui va monter de catégorie. Est-ce que vous savez déjà à quel moment on va le revoir ? Je ne sais pas. Dans la région, il ne doit plus avoir trop d'engagement. J'ai vu qu'il était engagé à Vincennes. Donc, il va sûrement courir dans la capitale dans peu de temps. Dans peu de temps. En plus, on est à quelques encablures du prochain meeting d'hiver. Bon, 54 victoires. Vous êtes quand même 16e au classement du Sulky d'Or. Vous êtes dans le top 20 des Drivers. C'est un motif de grande satisfaction, j'imagine. Oui, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Tous les ans, à peu près, je gagne une cinquantaine de courses. 60. Mon record, c'est 62. Est-ce que je le battrai cette année ? On verra. Ce n'est pas un objectif, mais bon, si on peut, on le fera. La millième, c'était à Beaumont il y a quelques mois. Est-ce que ça a été un vrai cap dans votre carrière ? Ah oui, c'est une satisfaction quand même de gagner 1000 courses. Ce fut un réel plaisir, surtout avec une jument entraînée par mes soins et sous mes couleurs. Donc, c'était d'autant plus valorisant. Vous êtes installé où et combien de chevaux avez-vous dans vos boxes, dans votre effectif ? Eh bien, là, je suis installé à Escalan, la même commune que Richard Wistering. On n'est pas loin l'un de l'autre, on est à 5-6 kilomètres. Et j'ai actuellement 12 chevaux à l'entraînement. J'ai diminué pas mal. Vous avez diminué pas mal, vous vous concentrez plus sur le métier de catch driver. On fait beaucoup appel à vous aussi à l'extérieur ? Oui, tout à fait. Mais non, je ne me concentre pas plus là-dessus. Donc, j'ai diminué tout simplement parce que l'âge avance. J'ai eu 55 ans mardi. Joyeux anniversaire. Donc, voilà, il faut penser un petit peu à lever le pied. Donc, voilà, je ne veux plus trop me surcharger de chevaux. Et puis, comme j'ai la chance de pouvoir mener pour d'autres entraîneurs qui me font confiance, je vais continuer comme ça pendant quelques temps. Ah ben, on espère bien. Oui, on espère bien. 55, c'est très, très jeune. Il y a les enfants aussi qui sont là. Il y a la relève aussi, bien sûr, avec vous. Ah oui, il y a la relève. Oui, enfin bon, Étienne, oui, la relève, il en fait son métier, Étienne. Donc, il est actuellement chez Norbert Vimon. Après, Charlie, il fait ça. Lui, Charlie, il fait ça en amateurisme. Il ne veut pas en faire son métier puisqu'il est en BTS de travaux publics. Ça, c'est sa grande passion depuis tout petit, Charlie. Ah oui, tout à fait, oui. Il a toujours voulu faire ça. Donc là, il est en deuxième année. Et après, voilà, il fait ça en dilettante. Mais il ne se débrouille pas mal du tout, même en compétition. Alors, en dilettante, mais quand même avec un grand professionnalisme. Et la transition est toute trouvée, finalement, puisque dimanche, vous aurez donc trois partants dans cette journée à Agin réservé aux amateurs. Allons-y, je voudrais qu'on fasse le point précisément sur les partants. Qui présenterez-vous dimanche ? Alors, dimanche, j'aurai Hello de Padre, qui a tiré malheureusement un mauvais numéro, qui a tiré le numéro 16 à l'autostart. Donc, voilà, ce n'est pas un très, très bon numéro, mais bon, c'est comme ça. Ce sera dans quelle course pour Hello de Padre, pour aider un petit peu nos parieurs ? Alors là, je crois que c'est la quatrième. Ce sera la quatrième, absolument. Je crois que c'est la troisième course, la troisième course. Hello de Padre, comment se présente l'engagement ici pour ce cheval ? C'est-à-dire que c'est une course à l'autostart, il a poigné 50 000 euros, il a 46 000 euros. Il est pas mal engagé, mais je vous dis, il a tiré un mauvais numéro. Donc, après, ça sera selon le parcours. D'accord. Il faut essayer de se faire ramener un petit peu par le wagon de deux, si jamais au dernier passage en face, ça revient un petit peu ? Exactement, voilà. De toute façon, c'est un choix qu'il faut courir caché. Donc, il n'a pas trop le choix. Donc, comme ça, sur le papier, vous diriez plus une place pour Hello de Padre ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Un podium, c'est envisageable ? Je pense que ça va être compliqué. Avec le numéro 16, ça va être compliqué. Eh oui, deuxième ligne, numéro 16, c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Poursuivons. Ensuite, je vais aligner pour mon entraînement Divat Padre. Divat Karina, excusez-moi. Divat Karina. C'est la jument avec qui j'avais gagné ma millième course. C'est pareil. Donc, c'est à l'autostart. Il a tiré le numéro 13. Mais comme c'est une jument qu'il faut impérativement courir caché, avec un bon parcours, si elle a le jour à 200 mètres, elle peut finir dans les trois premières. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle a un très bon dernier kilomètre et une bonne pointe de vitesse finale. Ça peut compter. Agence, une piste sélective. Ça peut le faire pour elle, à priori. Ça peut lui convenir. Elle a toujours très bien couru à Agence. Oui, oui. C'est vrai qu'elle a toujours de bonnes stats sur la piste à Genèse. C'est une bonne chance, là, comme ça, à priori. Comment a-t-elle travaillé ? Comment est-elle physiquement ? La jument est pas mal. Elle a travaillé régulièrement. Il y a un petit moment qu'elle n'a pas couru. C'est une petite rentrée. Mais bon, elle a travaillé en fonction. Donc, je pense qu'elle est prête à défendre ses chances. Vous la diriez assez affûtée pour essayer de briller dimanche ? Oui. Si elle a un bon parcours, elle peut. Très bien, Fredo. On poursuit ? Ensuite, j'alignerai pour mon entraînement. J'en ai deux dans la même course. J'ai Désy de la Vallée, que Charlie mènera. Bosco de Ligny, aussi, de mon entraînement. Je ferai mener à Jean-Marc Fressange. Très bien. Commençons, peut-être, par Charlie. Alors, Désy de la Vallée, Charlie en tête. Une jument, là, que je défère des quatre pieds, qui a l'habitude de courir comme ça. La jument, il a gagné cet été avec à Trissur-Beyes. Elle a recouru une fois. Et depuis, elle est restée bien à l'entraînement. Pour une place. Elle a le droit d'accrocher une place. Et pour Jean-Marc Fressange ? Jean-Marc Fressange, Bosco de Ligny, c'est un bon droitier. Il rend 25 mètres. Le cheval est bien. C'est pareil. Avec un bon parcours, il peut être 4-5. Cela dit, le fait de rendre 25 mètres à Jeun, ce n'est pas gênant. On sait qu'en général, on rend bien la distance. C'est une piste sélective. On le dit souvent, mais on le répète. C'est important pour les parieurs. Ce n'est pas contre-indiqué de rendre 25 mètres à Jeun. Non, tout à fait. En plus de ça, ils ne sont pas complets à 25 mètres. Donc, il pourra, je pense, se rapprocher assez rapidement. Si on devait détacher véritablement un cheval au cours de la Réunion, une première chance ou une chance assez sûre ? Pour mon entraînement, ça serait Diva de Carina. Diva de Carina. C'est bien noté. On vous suivra donc ce dimanche sur l'hippodrome d'Agin. Soyez bien présents naturellement avec nous pour celles et ceux qui souhaitent se rendre sur l'hippodrome du Passage. Merci beaucoup, Fredo. A très bientôt. Merci à vous. A bientôt. Et très bonne continuation pour cette belle année réalisée par Frédéric Closier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez chaque jeudi sur le site www.fcso.tv, sur notre page Facebook également, Fédération des courses TV. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501